Guy Georges est probablement le plus célèbre des tueurs en série français. Entre 1991 et 1997 à Paris, il a violé et tué cette femme. Je ne vais pas vous raconter ses crimes une énième fois. Aujourd'hui, je vais emprunter un chemin compliqué pour tenter de comprendre le pourquoi. Pourquoi Guy Georges est-il devenu l'un des psychopathes les plus terrifiants de l'histoire criminelle ? Ouvrons-en ensemble la Côte B du dossier d'instruction de Guy Georges. Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers. Le 26 mars 1998, la brigade criminelle de Paris interpelle Guy Georges. Trois ans que les lignées du 36 étaient aux trousses du tueur de l'Est Parisien. La capitale et la France poussa un ouf de soulagement. Quand on parle de Guy Georges, on ne parle pas que de Guy Georges. Quand on parle de Guy Georges, on parle aussi d'un moment de l'histoire de France, c'est-à-dire d'un traumatisme collectif. Selon les enquêteurs de la brigade criminelle, il y aurait un tueur en série dans la capitale. Depuis trois semaines, le tueur en série mobilise à lui seul la moitié des effectifs de la brigade criminelle. Un tueur qui opère toujours la nuit, choisit sa victime au hasard pourvu qu'elle soit seule, la suit jusque chez elle, puis la viole avant de la tuer à l'arme blanche. Le tueur de l'Est Parisien, tout le monde en parlait, on surveillait les sorties, on donnait des consignes. Un portrait robot a été largement diffusé et un numéro vert a été mis en place. Un numéro qui a déjà reçu plus de 400 appels en deux jours. Il y avait comme ça une atmosphère généralisée d'anxiété collective. Le tueur a déjà commis des erreurs. Il a laissé derrière lui une empreinte génétique, celle de son sperme, et une empreinte de pied dans une flaque de sang. Le tueur en série de l'Est Parisien, cet homme qui était recherché activement, a été interpellé peu avant 13h au métro Blanche, à Paris, dans le 18e arrondissement, par des policiers en patrouille. Un certain Guy Georges. A 35 ans, le tueur de l'Est Parisien est incarcéré à la prison de la Santé. Trois experts psychiatres le rencontrent à 14 reprises. Le docteur Daniel Zaguri est l'un d'entre eux. Avant d'être un expert, j'étais le père de famille, le citoyen, et j'avais à l'esprit un certain nombre de fantasmagories qui m'occupaient. Je me disais, celui-là, je n'ai pas trop envie de l'examiner. Est-ce que je vais parvenir à surmonter mes sentiments d'hostilité ? Et en fait, mais ça c'est mon métier, en fait, assez vite se produit une rencontre. Je suis en face d'un monsieur qui s'appelle Guy Georges, qui me reçoit de façon tout à fait aimable, tout à fait affable. Vraiment très à l'aise, peut-être trop à l'aise. Alors, trop à l'aise, évidemment, au regard des actes atroces qu'il avait commis. Bonjour monsieur, je suis le docteur Daniel Zaguri. Je suis là pour vous expertiser, et nous allons passer un moment ensemble pour évoquer votre personnalité. Vous êtes d'accord ? Oui, bonjour docteur. Pas de problème, allons-y. Vous voulez qu'on cause de quoi ? Cela va durer longtemps, et je reviendrai vous voir. Vous allez me raconter votre vie. Votre enfance. Mais ce n'est pas tout. Il faudra aussi que vous répondiez à des questions sur les faits. Les faits qui vous sont reprochés. Vous comprenez ? Je le ferai. Nous étions profs psychiatres, et il a servi à chacun la soupe qu'il attendait. Il avait une capacité, je dirais presque supranormale, à saisir l'autre, puisque ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec les autres experts. Cette formidable intuition à saisir l'autre, qui est probablement supérieure à la vôtre ou à la mienne, est inversement proportionnelle à sa capacité à se comprendre lui-même. Je vois, M. Guy-Georges, que vous ne vous êtes pas toujours appelé Guy-Georges. À la naissance, vous vous appeliez Rampillon, du nom de votre mère. Rampillon. Vous savez que c'est le nom d'un footballeur professionnel du FC Nantes ? Oui, bien sûr que je le sais. Je suis un fou de foot. Je suis le FC Nantes. Et vous, docteur, vous aimez ça aussi ? On s'est mis à parler foot comme deux copains au café du commerce. Bon, alors ça peut peut-être choquer. Mais en même temps, si vous voulez, si on garde une très grande distance, on n'obtiendra pas grand-chose. Alors Guy-Georges, ce n'était pas un grand bavard. Et en tout cas, pour ce qui concerne les crimes, il avait honte, dans une certaine mesure, de ce qu'il avait fait. Je ne dis pas qu'il s'en comptait coupable. Il avait honte d'avoir été appréhendé pour les faits qu'il avait commis. Comme il disait, maintenant que je suis pris, oui, j'ai honte. Guy-Georges est suspecté d'avoir commis sept viols et sept meurtres de femmes. Face au juge Gilbert Thiel, Guy-Georges n'en reconnaît que cinq. Guy-Georges s'est libéré après son arrestation, après être passé devant moi. Et il a rencontré dans le détail, effectivement, l'assassinat de Pascal Escarfaille, puis celui de Magali Siroti, son avant-dernière victime, tuée en septembre 1997. Mais après, même lorsqu'il est entré dans la voie des aveux, chez moi, il était quand même très, très réticent pour parler des faits. Ce n'était pas l'ouverture qui était définitive où il allait se confier. Je me souviens, au cours d'un interrogatoire qui a dû durer huit à neuf heures, alors qu'il était assisté de trois avocats, lorsqu'il a admis avoir, il m'a dit « j'ai tué plusieurs femmes ». Je lui ai dit « combien ». Il m'a dit « je ne sais pas ». J'ai dit « on va les prendre dans l'ordre ». Quand je lui disais les noms, il disait qu'il ne les connaissait pas. Donc je commençais par lui présenter la planche photographique de l'immeuble. « vous connaissez l'immeuble », « oui, vous reconnaissez l'escalier ». Bref, il a quand même, pendant toute l'instruction, avant de se bloquer complètement, il a été très, très réticent pour parler des faits. Par contre, lorsqu'on parlait de lui, lorsqu'on parlait de ses origines, là, il était très, très demandeur. Mon sentiment profond, c'est que ça n'est pas du tout une personnalité sadique une personnalité calculatrice. Maître Frédéric Ponce, avocate de Guy-Georges. Je me souviens très, très bien de ce premier parloir, parce que c'est très important. Je n'arrive pas à défendre des personnes pour qui j'ai une antipathie profonde. Il faut que j'ai envie de défendre la personne. Voilà, donc il faut qu'il y ait un minimum d'atomes pour lui. Voilà, donc c'est évident que quelqu'un qui avait contre lui des accusations aussi fortes de tous ces sept meurtres qu'il y reprochait, c'était évident que j'avais besoin de savoir comment il se comportait par rapport à une femme, parce que c'est quand même, j'allais dire, le cœur du sujet. Et j'ai rencontré quelqu'un de facialement très sympathique. Et je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui ont rencontré Guy-Georges, ont rencontré quelqu'un facialement très sympathique. Côte B13, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck, Grinspan et Zaguri. Guy-Georges n'est Guy Rampillon, du nom de sa mère, le 15 octobre 1962. Il est le fruit d'une aventure entre sa mère, Hélène Rampillon, et un soldat américain nommé George Cartwright. L'enfant est rapidement renié et abandonné par sa mère, puis rejeté par ses grands-parents maternels qui considèrent qu'il est issu d'une aventure extra-conjugale. À 20 mois, Guy-Georges est confié une famille d'accueil de la banlieue d'Angers. Guy-Georges va être confié dans une famille, notamment une dame qui a dédié sa vie à élever les enfants. Mais il faut savoir qu'elle va en avoir jusqu'à 20. Donc c'est vraiment une famille dans laquelle il a une place en plus particulière parce qu'elle va expliquer que Guy-Georges est le seul noir. En plus, en une région, il n'y en a pas beaucoup. À l'âge de 11 ans, il sera dans cette famille où il sera le seul garçon. Tous les autres sont partis. Donc, pas les meilleures circonstances pour avoir une enfance épanouie. Il y a l'abandon maternel. Il y a ce père héroïque. Bon, cette image du père soldat américain qui transparaît dans son discours. Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre. Il y a ce changement de nom. Je crois que c'est vers 5-6 ans. On change son nom. Ce qui est, comment dire, un ébranlement de l'identité absolument terrifiant. Guy-Georges, c'est l'enfant dont personne n'a voulu, qui va être confié à la DAS, qui va être confié à une famille d'accueil. Et Guy-Georges, il le dit lui-même. J'ai toujours manqué de quelque chose. Alors, j'ai été chapardeur. Vous savez, l'enfant qui a le sentiment profond qu'on l'a privé de quelque chose auquel il avait droit et qui va s'en emparer. Côte B18, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubec, Grinspan et Zaguri. C'est un enfant nonchalant, parfois capricieux, disent ses enseignants. Guy-Georges nous a confié qu'il s'agit d'une attitude longtemps figée qui lui permet d'avoir une vue sereine de son enfance et de son adolescence. Il nous dit « Je n'aime pas me plaindre, montrer que je suis faible. Je souffre en silence. Je sais rester calme comme l'eau qui dort. Mais quand c'est parti, je suis d'une violence terrible. » Donc, c'est un enfant très vite rebelle qui désinvestit complètement la scolarité alors que par ailleurs, il est tout à fait normalement intelligent, qui va par contre avoir un goût particulier pour la chasse. Il raconte comment il pouvait guetter les poules d'eau pendant des heures pour avoir le plaisir de les offrir à ses parents adoptifs. Et c'est un enfant qui, très tôt, va commettre des vols et des agressions. Côte B11. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck, Grinspan et Zagurie. À 14 ans, Guy-Georges agresse une sœur adoptive en tentant de l'étrangler. Un an plus tard, il récidive avec une autre sœur adoptive. Il tente de l'étrangler avec un pied de tabouret. Cette seconde agression entraîne son exclusion de la famille d'accueil. Placé en foyer, Guy-Georges cumule les fugues, les actes antisociaux, ce qu'il décrit comme son apprentissage de psychopathe. Donc un enfant révolté, un enfant qui désinvestit la scolarité, qui chaparde, et puis qui commet des actes d'agression, qui est perçu par certains éducateurs comme attachant, et très vite, comme ayant une conduite inquiétante dont on ne savait pas très bien jusqu'où elle allait. Côte B12. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubec, Grinspan et Zaguri. À 17 ans, Guy-Georges agresse la jeune Pascale à la descente d'un bus. Il tente de l'étrangler, mais la jeune fille parvient à s'échapper. Il est placé en détention une semaine. En mai 1980, il agresse deux autres jeunes femmes avec un couteau. Il effectue neuf mois de prison. Guy-Georges n'est pas un inconnu pour la justice. En 1985, il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle. Il avait été reconnu coupable du viol d'une jeune femme. Maître Jean-Pierre Morin l'avait défendu à l'époque devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Il garde l'image d'un homme instable et replié sur lui-même. Il a tenté d'agresser une jeune femme dans le parking souterrain, le parking tiers en face de la gare avec un couteau. Comme il a vu qu'il était pris, bon, il a adopté le profil bas et il essaye de se faire tout petit en se disant on va limiter les dégâts. Mais il n'était pas causant, il était muré, il n'était pas communicatif. Bon, une fois l'arrêt de la cour d'assises rendu, je n'ai plus entendu parler de lui. Et on a l'impression très nette quand on regarde l'évolution de ces agressions de plus en plus sévères, de plus en plus inquiétantes, que c'est comme un brouillon qui se cherche et qui va finir par se trouver plus tard dans les passages à l'acte criminel. Côte B16. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck, Grinspan et Zaguri. pour le premier meurtre, celui de Pascal Escarfaille dans la nuit du 24 au 25 janvier 1991. Guy Georges nous a dit qu'il n'était pas en chasse. Il dit « C'était de l'improvisation. Je l'ai vue passer. Je l'ai suivi. J'étais prêt à la pister longtemps. Je suis rentré dans son immeuble. Je l'ai doublé. Elle m'a demandé si je cherchais quelque chose. Alors j'ai sorti mon opinel et je l'ai menacé. On est rentré chez elle jusque dans sa chambre. Je l'ai attaché avec du Sparadrap que j'avais acheté. Je l'ai attaché les bras derrière le dos. J'ai découpé ses vêtements. Je l'ai violée. Elle avait peur. Elle ne parlait pas. Elle ne criait pas. Je l'ai baillonnée ensuite pour ne pas qu'elle donne l'alerte. Le premier crime, il s'en souvenait. Et il s'en souvenait assez précisément. Et les suivants, ça s'embrouillait un petit peu. Ça se mélangeait. Ce qui est assez fréquent. Alors ce qu'il dit, nous on ne le prend pas pour argent comptant. C'est ce qu'il dit. C'est que la première fois, c'était le vol qui était présent à son esprit. et il y a eu cette séquence vol, viol, meurtre. Je l'ai interrogé, bien entendu, sur qu'est-ce que vous éprouviez au moment de vos actes. Et il m'a simplement répondu, c'est d'être le boss. C'est de faire sa loi. Il n'y en a pas dit plus. Mais effectivement, ça renvoie, si vous voulez, à ce vécu de toute puissance, d'ivresse du sujet au moment de ses passages à l'acte, qui va être ce qu'il va chercher à répéter par la suite. Côte B22. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubec, Grinspan et Zaguri. Guy Georges ne demande jamais à ses victimes de se déshabiller. Il veut les laisser dans l'ignorance de la suite. Ce n'est que lorsqu'elles sont totalement à sa merci, qu'il leur annonce qu'il va les violer. Débute alors le rituel de possession. Guy Georges découpe vêtements et sous-vêtements de sa victime. C'est à ce moment que son excitation sexuelle se produit. Il pénètre sa victime et éjacule assez rapidement. Après cela, il cherche des objets de valeur. Mais avant de quitter les lieux, il prend son couteau et assène des coups toujours au même endroit. à la base du coup, vite et sans les regarder. Il nous dit alors ça saigne. On pense souvent que ces criminels éprouvent une jouissance à faire souffrir les autres. Ce n'est pas la jouissance de faire souffrir l'autre, c'est la jouissance d'être indifférent. Ça ne me fait rien. Je ne ressens rien. Donc, sa fierté, c'était d'être au-delà du bien et du mal, au-delà de la condition humaine. C'est ça qu'il va chercher par la suite à répéter. Guy Georges a eu cette phrase qui m'a beaucoup marqué et qui était « Si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait. » Quand il part avec son kit de tueur, il sait qu'il va tuer. Mais par contre, les raisons profondes qui font qu'il le fait et qu'il va le faire, là, il se heurte à un mur. Si pour nous, c'est une énigme, ça en est aussi une pour lui. Si vous attendez que la solution de l'énigme soit résolue en trois mots, ben non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous dire une formule qui serait « Guy Georges a commis ses crimes parce que... » Donc, il y a tout un ensemble de conditions qui vont le mener à un premier acte qui, au départ, commence par un vol, qui se poursuit par un viol et qui aboutit ensuite à un meurtre. Et donc, quand il rencontre des jeunes femmes, jeunes, jolies, vivantes, vives, actives, dynamiques, manifestement épanouies, et ça, ça se télescope avec une espèce de destructivité, de haine primitive liée à l'image maternelle, c'est ce que j'appelle le coup de foudre criminel. On de la traconte, code B, la suite de votre épisode. À 21 ans, parce qu'il veut connaître ses origines, Guy Georges écrit une lettre à la DAS du Ménélois. « Monsieur le directeur, je m'appelle Guy Georges. Je suis né le 15 octobre 1962 à Angers. À ma naissance, je m'appelais Rampillon. Quelle est l'identité exacte de mes vrais parents ? Que sont-ils devenus ? Ai-je des frères et des sœurs ? Pourrais-je les connaître ? Je suis en âge de comprendre. Pourquoi m'ont-ils abandonné ? Surtout, pourrais-je les retrouver ? Pourquoi ai-je changé de nom ? Et comment reprendre mon ancien nom ? Moi, ce qui m'a frappé au sujet de l'image maternelle, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai observé chez la plupart des tueurs en série, à savoir l'absence de haine. L'absence de haine pour cette jeune mère qui l'a abandonnée et qui a élevé, par contre, son frère. C'est comme si cette haine était tellement intense, risquant de le submerger, qu'il fallait absolument qu'elle soit contenue et probablement, je pense que c'est l'un des ressorts des passages à l'acte criminel déplacés sur d'autres jeunes femmes à l'époque des crimes. On peut essayer de coller des mots. Vengeance, revanche, moi je dirais changement de posture, c'est-à-dire celui qui risque d'être détruit par cette rencontre va être celui qui, au contraire, détruit la personne susceptible de réveiller cette détresse primaire fondamentale. C'est peut-être une interprétation, oui, c'est le meurtre perpétuel de la mère. Maître Frédéric Ponce, avocate de Guy-Georges. Je ne sais pas s'il y a un pourquoi, parce que s'il y avait un pourquoi, ça veut dire qu'on pourrait trouver une cause, une explication et du coup, y remédier. Ce qui est certain, c'est que dans tout ça, il y a une absence totale d'affect. Il ne va pas tuer quelqu'un qu'il connaît. Il ne va pas tuer quelqu'un pour lequel il a eu des sentiments. Il a eu des relations avec des femmes tout à fait ordinaires qui se sont bien passées. Donc, en fait, quand il tue, il tue la femme qui passe, peut-être parce qu'elle déclenche une vitalité, quelque chose, une force, etc., mais il ne la connaît pas et donc, il y a une indifférence totale. Il n'y a pas d'altérité, il y a une chosification de l'autre. Et d'ailleurs, quand il a raconté les scènes, il n'y a aucune émotion. Côte P57, rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck, Grinspan et Zaguri. Chez Guy Georges, la différence prime sur la haine. Reconnaître la haine équivaudrait à reconnaître les raisons de cette haine. Et ce serait, dans le même temps, reconnaître sa propre souffrance passée et le mal qu'il a fait. Quand on lui demande ce qu'il éprouve pour ses victimes, Guy Georges répond, ben, rien, c'est des étrangers. Je ne les connais pas. Alors, il est totalement imperméable. Il ne faut pas penser qu'il est imperméable tout le temps et à tout. Cette absence d'empathie, elle est focalisée sur les situations criminelles répétitives. Par ailleurs, c'était quelqu'un qui avait des petites amies. Elles ont trouvé qu'il était un type plutôt gentil, plutôt sympa et qu'il n'avait pas eu avec elle des comportements sexuels particuliers. Donc, l'idée commune qu'on a affaire à des pervers sexuels dont la sexualité ne peut que s'exprimer de cette manière-là est une idée fausse. C'est ce qu'on appelle le clivage. D'un côté, vous avez quelqu'un de banalement ordinaire et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui commet des crimes absolument atroces. Côte B32. Rapport d'expertise psychiatrique des docteurs Dubeck, Grasepan et Zaguri. Guy-Georges présente une dimension de perversion narcissique dont le propre est de transférer sur l'autre ses conflits intérieurs. On retrouve dans son propre récit des moments de bascule à partir desquels se sentant victime d'injustice, il estime avoir tous les droits et il n'a peur de rien, s'abritant derrière sa carapace caractérielle et son sentiment d'indestructibilité. Il était sincère, je dirais, jusque dans les réponses qui peuvent choquer. Il n'a pas cherché à nous faire croire qu'il pensait aux victimes, qu'il était broyé par la culpabilité. Il a dit non, je ne veux pas vous mentir, bon, je ne ressens rien. Il ne vit pas sans doute tous les jours en se disant mon Dieu, ce que j'ai fait c'est monstrueux. Il dit c'est monstrueux mais ça n'imprime pas parce qu'en fait finalement si ça imprimait, il tomberait dans une dépression profonde. Sa personnalité serait totalement déconstruite. Et Guy Georges, comme d'ailleurs la plupart des tueurs en série que j'ai examinés, je lui ai posé la question que feriez-vous à quelqu'un qui ferait ça à votre petit ami ? Et donc, la réponse à la fusée, je le tuerai. Le 19 mars 2001, Guy Georges comparait devant la cour d'assises de Paris. Au cours des trois années d'instruction, il a changé plusieurs fois de version. Mais alors que s'ouvre son procès, il ne reconnaît plus rien. Il dit qu'il est innocent. Il n'a pas violé cette femme. Il ne les a pas tuées. Ce procès, elle l'attend et le redoute. Guylaine a perdu sa fille en novembre 1994. Elsa avait 22 ans. Elle rentrait chez elle vers minuit. Guy Georges l'a surprise dans le parking de son immeuble. Dans le dossier, la description du crime donne des holkers. Le procès sera éprouvant. La mère d'Elsa en a conscience. Mais elle a prévu d'assister à toutes les audiences. Elle veut comprendre pourquoi sa fille a été tuée et que l'assassin soit condamné au maximum. La perpétuité a sorti d'une période de sûreté de 22 ans. Dans les éléments à décharge qu'il pouvait y avoir, une question qui se posait, c'était le fait de savoir s'il était gaucher ou droitier. Et donc, Solange Doumic, qui a assisté la famille Escarfaille, avait constaté que quand il tenait le micro, il utilisait certaines mains, mais que quand on lui passait les albums, il utilisait une autre main. Donc, autrement dit, il pouvait très bien être ambidex. Monsieur Guy Georges, dites-moi, êtes-vous gaucher ou droitier ? Quand vous écrivez, quand vous tournez la page dans l'album, vous utilisez la main droite ou la main gauche ? Et quand vous utilisez un couteau, quelle main est-ce que vous utilisez ? Et Guy Georges, au lieu de répondre comme ce qu'aurait fait n'importe qui, il fait un geste qui signe la totalité de sa culpabilité, puisqu'en fait, il fait mine de poignarder quelqu'un. Dans sa globalité, la cour d'assises a été saisie d'effroi et de stupeur, un silence. Non seulement tout était dit, mais en plus, tout était presque mis en scène, finalement, puisqu'on voyait un geste et on pouvait imaginer que ce geste, il avait été fait sur une des scènes de crime. Donc, c'était très parlant. Les incidents se multiplient depuis une heure. Premier incident par la voix de Frédéric Ponce qui défend Guy Georges au côté d'Alex Ursulé, l'avocate est en pleurs, elle se lève. Vous avez dit tout à l'heure de façon provocante que quand vous frappiez avec un couteau, vous utilisiez votre main droite. Pourquoi cette déclaration ? Guy Georges, ce débat, non, c'est un piège. C'est votre avocate en face qui m'a eu. Je n'ai pas fait attention. J'ai dit oui à cette question. C'est un jeu auquel je ne veux pas me prêter. Il a basculé. Il est devenu fou de colère. donc il n'est pas capable de me dire oui, effectivement, j'ai remimé l'agression pour laquelle j'ai déjà été condamnée. On n'est pas dans du rationnel. L'audience a dû être suspendue et donc là, effectivement, je suis allée essayer de lui parler et je n'ai pas vraiment pu parce qu'il était, j'ai eu le sentiment qu'il était tordu de colère, de violence, rentrée. C'était un homme qui était prêt à exploser. La cour. Monsieur, veuillez-vous lever. Comment expliquez-vous votre comportement ? Je suis fatigué. Je commence à m'énerver. Que voulez-vous dire, Guy-Georges ? Dites ce que vous avez à nous dire. Non. Non, ça va être encore pire. Pour moi, c'est pas un problème. c'est pour les familles, quoi. Peut-être, mais ça leur ferait du bien. j'aimerais réfléchir. Bien au calme. Jusqu'à lundi. Dans la salle, la tension est extrême. Une voix éclate, celle de Nathalie qui affirme que Guy-Georges l'a violée en 1981. Dans les larmes et dans les cris, elle quitte le procès. Il lui faut un délai de réflexion mais on se moque du monde ou quoi ? Quand il découpe les vêtements, quand il nous poignarde, quand il fait tout ça. Là, il s'amuse, il prend pas le temps de réflexion et là, on lui accorde un temps de réflexion. Non, mais attendez, on rigole ou quoi ? Vous espériez qu'il allait avouer ? J'étais sûre qu'il allait le dire. Il vient de dire lui-même qu'il donnait des coups de couteau de la main droite et puis on lui dit non, non, non. Nathalie ne reviendra pas au procès lundi. Les autres familles espèrent entendre enfin des aveux de la part de Guy Georges. Et donc, le week-end s'annonce comme ça et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que le lundi, l'audience reprenne avec un Guy Georges qui allait s'expliquer. Et en fait, il est revenu, il s'est braqué sans doute pendant le week-end. Il a refusé d'être extrait donc il a été extrait de force par le président comme c'est possible et puis il a refusé de parler. Et ce n'est, je crois, que le mardi que finalement, sur question l'électure Souleier, il va finir par passer aux aveux. Pour votre famille, pour votre père, où qu'il soit, où qu'il puisse vous pardonner, avez-vous tué mademoiselle Pascal Escarfaille ? Oui. Avez-vous tué mademoiselle Cathy Rocher ? Oui. Avez-vous tué mademoiselle Elsa Benadie ? Oui. À ce moment-là, on se dit que la messe est dite, que les choses sont posées. Là, comme avocat, ça a été particulièrement intense parce que quand vous commencez par bâtir une défense sur une recherche d'acquittement et puis tout d'un coup, la personne que vous défendez fait le geste qui ruine tout espoir et vous devez changer de pied et il y en a certains qui vous disent mais il faut le quitter, il faut quitter la barre, il vous a menti, c'est pas bien, vous pouvez plus le défendre. Vous dites, ben non, cette personne, elle a été justement abandonnée toute sa vie et justement, elle ne va pas être abandonnée par les avocats en qui elle a confiance. Donc, on continue, on est là et on trouve une explication. C'était un moment terriblement bouleversant, terriblement important, je pense, pour les familles de victimes puisqu'il y en a même une qui s'est surprise à formuler un merci une fois qu'il a dit oui à tout et tout reconnu. Guy Georges a même demandé pardon aux familles. La réaction de Liliane Rocher, la mère de l'une des victimes, elle raconte ce qu'elle a ressenti pendant l'audience tout à l'heure face à l'assassin de sa fille. Nos regards se sont croisés et j'ai eu un mouvement de lèvres pour lui dire merci et lui a eu un mouvement de tête. Quelque chose est passé et si l'on m'avait dit qu'un jour, je dirais merci à l'assassin de ma fille, pour moi, ça aurait été complètement insensé. Je pense que ça va faire évacuer un peu cette haine que j'avais en moi qui me détruisait en définitive parce que la haine, c'est très destructeur. Monsieur le greffier, faites-en entrer le docteur Daniel Zaguri en qualité d'expert psychiatre, je vous prie. À la fin, lorsque le président s'est tourné vers Guy Georges en lui demandant s'il avait une question à me poser, et donc Guy Georges s'est élevé, il a dit oui, oui, j'ai une question à vous poser et il m'a dit vous avez dit que je n'étais pas malade mental. J'ai dit oui, en effet, j'ai dit ça. Il m'a dit vous avez dit aussi que je n'étais pas normal. J'ai dit oui, en effet, j'ai dit ça. Est-ce qu'il y a des gens comme moi dans cette salle ? Et j'ai dit oui, en effet, il y a des gens comme vous dans cette salle. Et au fond, il a dit merci à Isseraci qui était une manière tout de même de m'interpeller sur son humanité. Est-ce que je suis un monstre ? Est-ce que je suis quelqu'un d'au-delà de la condition humaine ? Ou est-ce qu'il y a des types comme moi dans cette salle ? Ce serait tellement facile de dire effectivement que Guy Georges est un monstre. Parce que dire que c'est un monstre, ça veut dire que ce n'est pas un humain, il est différent de nous. Et donc ça nous protège. La vérité, c'est que Guy Georges n'est pas un monstre, Guy Georges est un humain avec une part d'ombre que l'on n'arrive pas à percevoir. Et c'est justement cette incompréhension de cette part d'ombre qui nous inquiète et qui nous conduise à qualifier les individus qui commettent de tels actes de monstres. Parce qu'on veut les sortir de notre sphère. La réalité est bien différente. C'est un soulagement. Sans surprise, Guy Georges a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Bien sûr, il est condamné et il est jugé responsable de ses actes. Mais il n'est pas le seul responsable. On ne naît pas psychopathe, on le devient et on le devient par des constructions administratives. C'est-à-dire que cette situation, elle s'est enquistée, j'allais dire, elle a été créée car à 6 ans ou à 7 ans, on lui a enlevé son nom et on lui a donné le nom de Guy Georges. Et cette négation de l'identité à un âge où il est capable de comprendre les choses était comme le meurtre d'une personnalité. Guy Georges a aujourd'hui purgé la période de sûreté de sa condamnation à perpétuité. En théorie, il pourrait donc formuler une demande de remise en liberté. Mais il ne le fait pas. Est-ce que c'est pour rester fidèle à ce qu'il avait déclaré à son procès ? Je vais m'infliger cette peine. Je ne sortirai jamais de prison. Vous serez tranquille. C'était ton de la traconde Côte-B rédaction en chef Guillaume Maury enquête Vincent Debi réalisation Mathieu Frette Retrouvez On de la traconde Côte-B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada